Il vient, il tape à notre porte à 5h du matin. Au départ, on fermait la porte à double clé pour ne pas qu'il rentre et tout. Donc il assiste, il revient encore. Deux fois, trois fois, quatre fois. Il dit, on ouvre. Il dit, Yaya Salomon, on y va. À 5h du matin, le mec, il a fini de prier, il dit, on y va. Bon, c'est le grand frère, donc. Donc tu le suis. Tu suis, tu es obligé. Donc on le suit, on va. Il a déjà placé les cornes, les plots, comme on dit. Il a déjà placé. Là, on va faire les courses dans le sable et tout. Après, il donne le ballon. Il dit, toi, tu es bon en 1 contre 1. Viens, Yaya, tu fais la passe. Tu viens contre moi. On continue. 1 contre 1. Je dis à 5h, le soleil ne m'est pas encore levé. On finit. On se lave. Pendant que les autres se réveillent. Nous, on se lave, tranquille, on est prêts. On prend notre petit déjeuner. T'imagines, à 10 ans qu'on doit s'entraîner, ça, c'est l'entraînement normal du groupe. Mais là, tu es déjà cuit. Oui, sur le sable en plus. Sur le sable. 1 contre 1 avec Colotouré. Et tu sais comment il ne lâche pas. Tu sais comment il ne lâche pas. Et le mec, il te met des coups, ce n'est pas Jean, il va tranquille, tu vas le passer. Non, 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 c'est des taxes, tu vois. Et on finit 10 heures, entraînement de groupe. Tu es cuit, mais tu n'as pas montré que tu es fatigué. Voilà. Et on continue, on répète, on répète, on répète. Au début, c'était difficile parce que, voilà, on s'était un peu forcé. Bien sûr. Et même quand lui, il est en l'air pro, quand il a signé à Sena, nous, on a continué la routine. C'est-à-dire que nous, on s'est réveillé. Vous avez gardé la routine de Colotouré. Mais c'était automatique. Après, après, si tu ne te réveilles pas, tu ne te sens pas bien, tu vois. Et on a répété les gammes, répété les gammes. Yaya lui a allé à BVRN, moi, je suis allé à Feyenoid. Et puis après, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501